Et bonjour à tous, c'est Denis pour un nouveau tuto Star Citizen 19.1, ses nouvelles fonctionnalités. Désolé pour la qualité de l'image, ma car vidéo a cramé, je l'ai renvoyé, je suis avec ma vieille, mais bon, ça c'est un autre sujet. Comment gagner des AUEC en faisant une petite mission à 3000 AUEC ? Alors vous voyez, j'ai 488 984 AUEC, on va prendre la mission. Alors je m'adresse bien aux débutants, il y a beaucoup de tutos sur ce sujet, explicatives, mais pas sur toutes les boîtes. Il y a des boîtes différentes, et je tiens à le préciser, parce que certains ne le disent pas, pour pas que... Voilà, les boîtes rouges et noires, par exemple, dedans il y a des armures, et j'espère qu'on va en trouver. Donc on se rend sur zone, pour aller chercher notre colis. On va essayer d'atterrir proprement. Voilà. Sachez que j'ai toujours les commandes de Volotas, que j'avais achetées, et je tombe toujours sur Xpader. J'ai été sur le site Star Citizen France pour les nouvelles touches. J'ai tout reprogrammé, et ça marche super bien. Et pareil pour ma manette Xbox 360. Donc on va, le colis est sur la droite, on ne va pas aller le chercher maintenant. On va le chercher après, parce qu'on va faire tous les baraquements avant. Ah bon, on va faire de l'exploration-baraquement. Voilà, on ferme la porte. Toujours bloquer son vaisseau, pour les débutants, il fermait la porte. Bon, il y a deux, trois bugs, mais bon. Car on peut vous piquer votre vaisseau. Donc on est parti. Oh, un vaisseau vient d'apparaître. Coucou. En espérant qu'on ait de la chance, et que ce tuto nous rapporte quand même. Allez. Allons-nous trouver des caisses. Alors, pour bien regarder un peu partout. Et des fois, vous allez trouver des petites boîtes rouges, posées à droite, à gauche. Ce sont des lunettes qu'il y a dedans. Donc pensez bien à les récupérer. Bon, là, il n'y a rien. Bon, il faut bien regarder. Là, je me dépêche parce que c'est un tuto. On ne va pas y passer 107 ans. C'est pour monter le principe. Là, il ne devrait rien. On se casse. On fait un autre baraquement. Et ça peut être intéressant aussi, pour les armures, pour les débutants qui n'ont pas beaucoup d'AUC, ou qui n'ont pas fait beaucoup de missions, histoire de se faire un peu plus d'AUC, pour plus tard se racheter un nouveau vaisseau. ou une armure qui leur plaise. Allez, on va faire celui-là, en espérant avoir de la chance. Oui, il y a une boîte à droite. Bon. Alors ça, c'est une boîte grise. Donc dedans, vous allez y trouver de la nourriture, des vêtements, des pyromulti-tools. Bon, vous voyez, là, il y a quoi ? Bon, ben, il y a des gants, ou des dessus de gants. Ah, ben, j'avais déjà oublié des choses. Vous voyez ? Il était déjà venu, et j'avais oublié d'y mettre dans mon titan. Alors, hop, on y va. Boum. Ça m'arrive aussi d'oublier d'y mettre dans mon véhicule. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder dans les vaisseaux aussi, s'il n'y a pas des caisses qui traînent quand ils sont ouverts. Bon, là, c'est pas le sujet pour le moment, je vous montrerai ça plus tard. Je m'adresse aux débutants, bien sûr. À ceux qui cherchent à faire un petit peu d'argent en plus, des missions. Donc, vous voyez, ça ne prend pas énormément de temps. Ah, une caisse à gauche, en espérant qu'elle est pleine. Ouais, bon, il y a deux, trois accessoires à bouffer. Moi, j'y récupère parce que je les laisse dans mon titan, et puis si un jour, j'oublie d'en prendre, j'ai tout le droit à bouffer. Puis ça évite d'acheter à chaque fois à manger dans les snacks, dans les machins. On n'est pas obligé de rentrer comme ça. Alors, on y va au quoi là-dedans. Ah, ben voilà, une tenue. Alors, cette tenue-là, elle fait 390 à U.S. Alors, dans un site comme celui-là, on peut en trouver 3, des fois 2, des fois 5, des fois... Là, il n'y a rien. On va les voir en fond, là-bas. Oh, il n'y a rien. Ah, si, ici. Allez, on prend. Eh ben, regardez, il y a des chaussures. Les chaussures, je ne sais plus, sont entre 120, 130. Les bottes, ça dépend aussi. Il y a des bottes, ça peut être 130, 150. Il y a des bottes qui valent 500. Enfin, voilà. Donc, on a tout fait. On s'en va, c'est dommage. Il n'y a pas de caisse rouge encore. J'espère qu'on va en trouver. C'est toujours des AUSC en plus de récupérer, quoi. Allez. Crion, oui, à droite. Nous avons quoi dedans ? Des chaussures encore. Et encore une tenue à 390, vous voyez. Donc, déjà, ça fait déjà 800 presque d'AUSC. Allez. Ah, une caisse rouge là-bas. Ah, une caisse blanche au-dessus. Ah, elle est vide. Quelqu'un est passé avant. Elle est en train de se recharger. Bon, j'espère que ce n'est pas pareil pour la rouge qui ne l'a pas vue. Ah, si. Ah, dommage. Et c'est dans ces caisses-là qu'il y a des armures. Des fois, vous allez trouver 4-5 casques. Des fois, vous allez trouver rien qu'un torseau d'armure blindé à 40% qui vaut 2 cas d'AUSC. Vous voyez ? Ça rapporte. Il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Et puis, quand, par exemple, on n'a pas le temps, le matin, avant d'aller au travail, on fait des petites missions comme ça. Ah, lui, il n'a rien. Pas de caisse à côté qui traîne de lui. Voilà, le matin, ça ne prend pas de temps. On récupère un peu d'argent. Dès qu'on a ramené le colis, on va se coucher. Le soir, on revend tout. Quand on rentre du travail, c'est pas mal. C'est une fonctionnalité intéressante qui permet aussi d'avancer et d'évoluer dans le jeu. Donc, on pose notre caisse, on ferme la porte. Et là, on pense, pas faire comme moi des fois, à mettre dans le véhicule tout ce qu'il y a dans le local. Bon, après, si vous vous oubliez comme moi, quand vous revenez, vous avez vu, c'est toujours là. Il n'y a pas... Allez, mais bon, si on veut y revendre, il vaut mieux qu'on y ramène maintenant. Donc là, je vais vous épargner le trajet. Je vais couper un peu. Et on va se rendre au lieu de livraison. Donc, bien faire attention à l'intéressant, pas éclater le vaisseau, bien sûr. Sinon, on perd tout ce qu'il y a dedans. Il y a déjà un vaisseau, j'espère qu'on va trouver des choses, des boîtes pleines. Après, la bouffe, tout ça, vous pouvez y vendre. Moi, bon, je laisse dans le vaisseau. Et puis, quand j'ai faim ou quand j'ai soif, hop, j'ai tout ce qu'il me faut dans le vaisseau. Pas besoin de retourner dans une base, etc. Atterrir, nanana. Allez, on descend. Donc là, on va poser le colis directement. Récupérer notre milieu IAC. Avant de se taper une 30K. Ça arrive rarement, mais ça arrive encore. On va fermer cette porte. On va se faire carreter. Et on y go. Donc, de 488 984, je crois. Donc, on va passer à 491 000 avec les 3 000. Et on regardera combien on a gagné en revendant tout ce qu'on a trouvé. Bon, sachant que ça va être un peu faussé, parce que j'avais oublié de vider un peu. J'ai vu une caisse rouge. J'espère qu'elle est pleine. Mais bon, c'est le principe et le même. C'est toujours ça de récupérer. Donc, là-haut, il n'y a pas de caisse. Voilà. Donc, on a bien récupéré nos 3 000. Donc, déjà, on a déjà fait 3 000. Et maintenant, eh bien, on continue. Notre petit tour. Bon, ben, on ne peut pas prendre. Donc, quelqu'un est déjà passé. Vous voyez la petite caisse rouge et noire ? Bon, elle a déjà été ouverte, ouais. Eh bien, dedans, il y a des armures, des casques. Quand vous faites des missions aussi dans les bases souterraines à libérer le site, eh bien, vous en avez avec des armes, des fusils à lunettes. Eh bien, regardez, des vestes. Vous voyez la veste verte ? Eh bien, elle fait 1K2, je crois. Donc, ça fait toujours 1 200 US de récupérer. Allez. Donc, comme d'hab, on met tout dans le local. Donc, on a tout fait. Dommage pour la caisse rouge et noire. J'espère qu'on va en trouver une autre. Allez. Il y a un vaisseau en face. On va aller voir s'il n'y a pas un mort à côté ou qu'il y a encore ça de combinaison. Voilà, non, il n'y a rien. Bon, allez, hop. On fait la baraque à côté. En espérant qu'il y en est. Ben, pour ce petit tuto, on n'est pas gâté. Il n'y a rien sur les étagères, pas de lunettes. Bon, je regarde vite fait, mais il faut bien regarder parce que des fois, il y en a en dessous des ordinateurs, il y en a sur le côté à droite, par exemple, sur les étagères ou en dessous. de cacher de l'autre côté contre le mur des portes. Je me dépêche pour pas que ce tuto lie une éternité. en espérant qu'il y a une caisse rouge, pleine, ce serait pas mal, là. Il n'y a rien. Rien de rien. Ah, si, à gauche. Là, on est quoi dedans ? Bon, ben, il n'y a rien. Je vais essayer d'y mettre dans mon armure, ça. Ça ne rentre pas ? Non. Ça ne veut pas rentrer. Bon. Ouais, non. Bon, allez, dans le local. Hop. J'en mets toujours un peu dans mon armure parce que s'il y a des pirates qui détruisent le vaisseau, eh ben, comme ça, tu peux survivre le temps que quelqu'un passe, quoi. Puis, il te ramène. Allez, il y a quoi là-dedans ? Eh ben, des chaussures et des gants. Ben, ça y coule. Et puis, de la bouffe. Allez. Ah, ça bug. Ça ne veut pas. Eh ben, ce n'est pas possible. Ah, c'est bon. On n'a plus de caisse. Mais il y a quelqu'un qui est déjà passé, voyez. Allez. On va faire la dernière. Dommage, on n'a pas trouvé de caisse rouge. Il y a un vaisseau. On va faire un petit peu le tour. On va aller faire le baraquement là-bas. Donc, on regarde bien. Moi, je regarde toujours même en dessous. Il y en a, ils planquent des trucs en dessous, les baraquements. Derrière les pieds, j'ai trouvé des armes. J'ai trouvé des casques. Allez, hop, on clique. en espérant qu'il y a quelque chose. Oui, une caisse rouge. Elle a été vidée, non ? Ah, ouais. Elle a été vidée. Ben, dommage. Bon, ben, ce ne sera pas pour cette fois-ci les caisses rouges. Mais bon, on aura l'occasion pour l'ordre de prochains tutos. Allez, je vais vous en faire un sur les sites à libérer pour trouver les armes et tout. Bon, il n'y a pas que des armes. Il y a aussi des caisses pour se soigner. Il y a plein de choses. C'est une fonctionnalité, comme je disais précédemment, très intéressante de jeu et qui permet aussi au nouveau de pouvoir s'enrichir aussi un petit peu plus rapidement. Et le temps de se faire la main au jeu. Allez, on referme l'apport et on se casse. Ah, oups, j'ai oublié de transférer. Vous voyez, ça m'arrive aussi encore. Vous voyez tout ce qu'on a récupéré ? 390, la veste, je ne sais plus, 250, la veste verte, 1300, 1200, sans compter les casquettes, les pyromulti-tools. Les pyromulti-tools, je crois que ça se revend 280, 230. Ça dépend si il y a les accessoires ou pas dessus. Allez, on décolle et on se rejoint à Réa-18, à la case bas. Et on va voir combien on va récolter. Donc, nous voici à Réa-18, case bas. Allez, on se rend à l'ordinateur. Donc, sachez que moi, je laisse tout dans le vaisseau. Je ne mets pas dans le local. comme ça, je ne vends pas mon matériel à moi que je garde. Pensez bien à mettre sur sel aussi. Là-haut. Voilà, sel. Et là, c'est tout ce que j'ai dans le titan avant. Vous voyez la veste, 1,9K, 140, la casquette, 510, le pantalon. Bon, après, c'est fastidieux de vendre, mais ça rapporte. On va voir combien on a récolté en tout. Bon, c'est un petit peu faussé. Je vous l'ai dit tout à l'heure ce qu'il en restait. J'avais oublié de prendre un coup, mais ce n'est pas grave. Le principe est le même. Vous voyez, vous avez des égans à 200, des égans à 80. La tenue verte qu'on a récupérée tout à l'heure, 1K2. Vous voyez ? 73. 73. Après, vous avez des pompes et des bottes qui valent plus cher. Je ne me suis pas penché sur le sujet, savoir si j'y vendais ailleurs carré à 18. Peut-être que je peux les vendre plus cher, je ne sais pas. peut-être que je vous ferai un tuto là-dessus. Donc, si vous appréciez, mettez-moi un petit pouce. Ce ne serait pas mal. De toute façon, je ne fais pas ça pour le pognon. je fais ça juste pour aider ceux qui veulent apprendre à jouer le plus vite possible. Allez, vous voyez, les 5 tenues comme ça, 390. Vous vous rendez compte ? Regardez les bottes. La veste qu'on a récupérée tout à l'heure, 400. Les pantalons 130. Bon, après, comme je vous ai dit, les boissons, tout ça, moi, j'y garde. Allez, on va se rendre maintenant à l'armurie. Vous voyez, j'ai fait 501 000 quand même. On va en compter que la moitié puisque j'en avais déjà que j'avais oublié de vider. Donc, on a fait 5000 au lieu de 10. Sans compter les pires aux multitools qu'on va vendre ici. Donc, celle, hop, dans le titan. Voilà, ou dans votre vaisseau. Moi, c'est le titan, je dis dans le titan. Hop, donc, vous voyez, comme je n'ai rien trouvé en armure, les boites rouges étaient vides. Et par contre, les multitools, regardez, 230, 230, 280. Eh bien, c'est toujours ça de récupérer. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aurez appris deux, trois choses. Ça aussi, on peut y vendre. Bon, après, il y a des choses qu'on ne peut pas vendre, mais moi, ça, je dis à faire des conneries quand je vais dans les caves. Vous voyez, vous pouvez vendre aussi tous les accessoires de soins. Là, je dois avoir un casque que j'avais trouvé dans une caisse, un casque violet. Comme je vous avais dit, j'avais oublié de mettre mon casque la dernière fois, il doit être dedans. j'en avais trouvé dans une caisse rouge. Mais vous voyez, par exemple, voilà, tous ces casques-là, moi, je les ai trouvés. Je les garde parce que c'est des blindages à 40%. Vous voyez, en haut à droite, c'est marqué 40%. Et tout ça, j'ai trouvé dans des caisses, à part ce qui est rouge. Même l'armure, là. Bon, je ne peux pas la vendre, c'est zéro, mais voilà. Vous voyez le casque-là, je l'ai trouvé dans une caisse rouge, 380. Allez, hop, ça, c'est pris aussi. Vous voyez, même le backpack Bordeaux, je l'ai trouvé à 390. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon jeu. Et j'espère vous avoir fait avancer.